1, 2, 3, c'est parti j'ai plein de choses à vous raconter voilà, voici Emma, je sais plus si je l'ai dit ou pas ces introductions sont toujours un petit peu compliquées je suis sûre que certains, certaines auront remarqué qu'au début du podcast je suis toujours un petit peu empruntée et qu'au fil de la vidéo je me détends et le naturel revient au galop donc aujourd'hui épisode un petit peu spécial au programme il y aura donc un petit mot pour une ou deux personnes en particulier ensuite je vais vous parler de deux objets terminés de un objet à moitié terminé de trois objets projet tricot qui sont en cours sur mes aiguilles et puis Edgar viendra nous rejoindre pour jouer à nouveau au petit journaliste et comme promis je répondrai à certaines questions que vous nous aviez posées et qu'il a préparées avec soin et qu'il me posera vers la fin je pense qu'il viendra nous rejoindre je lui ai prévu une petite place à côté de moi donc voilà c'est parti pour cet épisode qui est l'épisode 23 de la série de podcast tricot, tricolibri j'espère que Basile pourra nous mettre un petit peu la jolie petite musique aujourd'hui je porte mon préféré ce projet là c'est le premier jacquard que j'ai fait et qui est le rug de Yunko Okamoto qui est un design japonais avec des rangs raccourcis dans le dos qui font ce design japonais en fait et qui ressemble très fort à un tapis berbère et que moi sur Ravelry j'ai appelé le modèle, le pull tapis premier projet en jacquard qui a été tout à fait faisable donc je recommande le seul truc c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de lumière et donc on voit un peu plus mes floats, les grandes floats c'est un peu le problème de ce design c'est qu'il y a le dé qui coule pardon mais il y a effectivement ces grands fils de floats derrière mais on s'en fiche en fait moi je trouve ça super quand même donc voilà je le porte tout le temps ce truc c'est fait avec de la laine de la lopi et c'est la Alaphos lopi qui a un calibre bulky donc c'est un pull qui va très vite à faire qui se commence par le haut et puis oui qui se commence par le haut et puis qui est très facile très vite fait que je recommande vivement surtout que la laine Alaphos lopi d'Istex est très bon marché pour une laine non super wash qui a une grande qualité de fibre et qui selon moi très bon marché passons donc maintenant dans le vif du sujet je voulais remercier et envoyer toutes mes affectueuses pensées à deux personnes qui m'ont laissé des messages particulièrement touchants donc d'abord je voulais remercier l'ensemble des viewers qui ont la gentillesse de tout le temps prendre un petit peu de temps sur leur journée pour ne pas être juste simple consommateur du contenu du podcast que je présente mais pour abreuver la discussion maintenir un lien et faire en sorte de m'encourager en fait c'est grâce à tous ces commentaires que je sais qu'il y a quelqu'un d'autre derrière l'écran que je parle pas toute seule en fait c'est à vous que je parle et c'est grâce à ces nombreux retours qui me touchent tous énormément que ça me donne envie en fait de continuer et de venir vous raconter ce que je fais en tricot c'est parce que je vois que ça vous intéresse que je continue sinon ça n'aurait aucun intérêt je tiens à faire mention en particulier je remercie Maryse Albaric pour ses très gentils commentaires ce que Maryse m'a dit dans ses messages m'a profondément touchée c'est vraiment le genre de partage que j'apprécie énormément donc Maryse je t'embrasse et puis j'embrasse aussi Annick Aertz très très fort Annick tu as laissé un message aussi dans le fil de conversation là en dessous de la dernière vidéo sur la boîte de bas qui m'a profondément touchée et donc sache que je suis effectivement de tout coeur de tout coeur avec toi et qu'aujourd'hui je te porte spécialement dans mon coeur pour cet épisode voilà donc on commence par les objets terminés et le premier c'est le châle des six épouses en fait c'est un châle que j'ai déjà fait deux, trois fois et je l'ai refait une troisième fois pour le faire en français pour le tester en français puisque j'ai eu l'honneur de traduire le patron pour Emma de Potter & Bloom qui a aussi un podcast sur lequel j'avais découvert ce châle j'ai du bruit là parce qu'en fait je tiens tous mes restes je vais vous en raconter un petit peu plus sur voilà la bête ce châle donc pour la première fois je l'ai tricoté en français parce que je voulais voir si ma traduction tenait la route donc c'est un châle j'ai pas beaucoup de recul c'est un châle qui évoque les six femmes les six épouses du roi Henri VIII Emma de Potter & Bloom est passionnée d'histoire d'Angleterre et moi aussi d'ailleurs donc ça tombe bien et c'est un châle en 2001 qu'on n'a plus besoin de présenter sur Tricot Libri parce que je l'ai déjà présenté maintes et maintes fois et que j'ai tricoté cette fois-ci pour faire un cadeau de remerciement à une amie qui m'a une amie et collègue qui m'a rendu un très grand service et donc j'ai eu un mal fou cette fois-ci parce que je voulais utiliser absolument mes restes je voulais pas racheter des pelotes alors que j'avais exactement les laines qu'il fallait pour utiliser donc il faut six couleurs chaque couleur représente une des femmes d'Henri VIII cette première ça représente sa première femme et puis hop tout doucement on augmente on augmente et au fil de sa vie on a la deuxième puis la troisième la quatrième la cinquième et la dernière épouse avec laquelle il est resté mais les autres il leur est arrivé des déboires tels que c'est lui qui a inspiré l'histoire de Barbe Bleue il a fait couper la tête à deux d'entre elles deux d'entre elles sont mortes en couche ou sont mortes enfin bon c'était un roi assez tyrannique vers la fin de sa vie j'aime beaucoup 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 ce patron d'abord parce que c'est le patron qu'on peut avoir entre les mains après une grosse journée de travail qui ne demande pas énormément de réflexion ensuite parce que je trouve que la finition des bordures est superbe le petit travail qu'on fait sur la bordure pour les augmentations au fur et à mesure du châle donne une finition vraiment très très finie très très sympa ensuite parce que c'est d'une douceur à porter c'est et puis en plus on ne s'ennuie pas parce qu'une fois qu'on a fini cette bande cette grande portion du 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 on s'amuse avec sa propre avec sa palette donc là j'ai utilisé je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai alors j'ai ça ça j'ai utilisé toujours les restes de fonti oui ça c'est les petits sachets qu'on a avec les masques je m'en ressers plutôt que de les jeter la fonti bébé merino et toujours la rico design essentials qui est mohair et soie que j'utilise en double ici c'est la même chose mais en coloris plutôt ocre là c'est la même chose mais en coloris tout est sur ma page ravelerie pour le six wives shawl ou le châle des six épouses ici il m'en reste qu'un tout petit peu tout petit peu c'est mohair et bébé et soie plus bébé merino encore et enfin là j'ai un petit peu changé la recette puisque j'avais c'est une pelote un écheveau de Isaiah Alpaca 2 qui est en coloris bleu marine avec un tout petit peu de violet rose donc ça fait très bien la transition ici on le voit un tout petit peu le violet rose dans le dans la fibre c'est de l'alpaca pur de chez Isaiah et là c'est le fameux mohair de la ferme fradi que j'étais allée chercher dans les pyrénées d'ailleurs ils ont écrit qu'ils ne seraient pas sur le marché de bordeaux le marché de noël de bordeaux est annulé mais on peut commander en ligne ils ont des coloris magnifiques avec un mohair qui est magnifique et là on voit bien c'est très amusant de s'amuser avec les textures parce que ici sur toutes les rayures et y compris sur la grande bande on a un mohair qui est poilu mais pas particulièrement dense en revanche quand on arrive sur le bleu marine là on a un mohair qui prend toute sa place qui est dodu qui est plus doux aussi sur cette bordure là le mohair fradi c'est quand même mieux vraiment que le mohair drops ou que le mohair de Rico Design celui-là le mohair drops alors pour la grande bande blanche enfin le grand croissant blanc moi j'ai pris de la Silky l'Anamania Silky je vous en avais déjà parlé c'est le coloris clair je ne sais pas quoi quel coloris mais le blanc clair la blanc écrue crème et ça c'est vraiment une matière très beurre très très crémeuse c'est incroyable et je l'ai mélangé avec de la Kit Silk que j'avais de drops et le tomber est superbe j'aime beaucoup ce que ça donne comme petit godet les godets que ça fait jusqu'au bout là ça là c'est superbe à porter c'est très très facile donc il se porte il se porte comme ça on fait le tour comme ça et puis on peut mettre en valeur la couleur qui nous plaît en fonction du de ce qu'on porte c'est très 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 sympa comme patron très sympa comme design moi j'aurais envie d'en avoir toujours un sur mes aiguilles de ceux là il faudrait que je change pas tout le temps le même patron mais en même temps quand on connait une recette qui marche que demander de plus c'est hyper sympa comme cadeau pour finir fabriquer des trucs avec ses restes et tout c'est génial donc le châle des six épouses de Potter & Bloom que j'ai déjà présenté j'en avais fait un pour la maîtresse j'en avais fait un pour moi puis après j'ai traduit le patron pour Emma et maintenant je vois que ma traduction en français a marché donc je je suis assez contente puisque comme je tricote jamais jamais en français traduire les termes de l'anglais en français ça a été un vrai boulot mais regardez comme cette finition est sympa même pliée comme ça je le trouve super super chouette voilà pour mon premier alors oui dans le blanc on voit souvent quand il y a je l'ai bloqué je l'ai mouillé je l'ai bloqué mais pourtant on voit encore certains certaines irrégularités dans le tricot c'est pas des trous c'est pas des erreurs mais on en voit bon c'est comme ça on n'est pas des machines c'est pas très très gênant d'ailleurs on la voit plus ah si elle est là donc c'est juste un moment où j'ai eu une tension peut-être un petit peu plus il faudrait que j'essaye de retravailler un peu mes mailles comme ça pour voir si ça bon noyer dans la masse ça se voit plus hein que c'est beau c'est beau hein bon donc voilà j'ai hâte de l'offrir et ça c'est un premier truc fini et je peux vous dire que j'ai eu un mal fou combien de fois j'ai défait je trouvais que l'harmonie des couleurs n'était pas la bonne j'y arrivais pas j'y arrivais pas et puis les garçons m'ont aidé et finalement je trouve que c'est bien c'est lumineux j'ai beaucoup regardé aussi les commentaires que vous m'aviez gentiment laissé pour aider à choisir les couleurs ça ça m'a aussi beaucoup aidé merci beaucoup merci beaucoup voilà pour le premier finished object à offrir incessamment sous peu le deuxième objet terminé c'est un truc énorme que j'ai enfin fini et qui a utilisé 29 pelotes et qui pèse qui pèse 29 pelotes 2 drops à 50 grammes la pelote 1450 grammes donc 1 kilo 500 de laine tricotée par mes soins alors bon c'est quand même une laine qui est un calibre il y a 17 points qui se tricote en aiguille 5 et il y a 17 mailles pour 10 cm c'est la drop spoon j'adore cette couleur c'est la couleur rose blush je dirais rose gold en fait là 89 12 donc dans un précédent épisode je vous avais invité à la fabrication dès l'échantillon pour la commencer avec vous cette fameuse couverture vous aviez été très aidante vraiment j'avais eu plein de bons conseils pour calculer mon échantillon le nombre de pelotes la taille du projet fini et tant mieux parce que je suis nulle en maths et voilà c'est terminé alors je l'ai plié comme j'ai pu j'ai suivi vos conseils me disant de ne surtout pas la plonger dans l'eau parce qu'elle allait se elle risquait de se déformer et donc je l'ai simplement bloqué à la vapeur avec ma centrale vapeur et ça donne super bien donc les dimensions finies de ce truc là je les ai mis sur Ravelry elle fait 2 mètres par 1 mètre 50 et en genre de de bout de lit là je la pose au bout de mon lit et je la rabats sur moi quand j'ai froid mais ça va très bien et surtout c'est lourd donc le patron c'est This Day's Blanket 5410 Studio ils font plein plein de modèles attention reflet ils font plein 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 de modèles de couverture tous tous les modèles aussi beaux les uns que les autres moi j'ai choisi celui-là seulement parce qu'il était réversible et donc de ce côté-là comme de celui-là on a le même pattern repeat un pattern qu'on retient très vite très bien qui se fait sur 6 rangs et qui n'a plus de secret pour vous au bout de moi je sais pas j'ai peut-être mis 5 répétitions à comprendre comment ça marchait et hop en avant alors ça devant la télé le soir en plus plus elle grandit plus elle vous tient chaud c'est génial et voilà ma couverture je pense pas que je me ferais souvent des couvertures parce que ça m'a quand même pris beaucoup de temps une fois qu'on en a une c'est bon ça y est voilà je suis très 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 contente j'ai été un peu feignasse puisqu'il me reste j'avais dit que je tricoterais mes 31 pelotes et en fait il m'en reste une et 50% et 45 grammes de l'autre donc ça je compte je compte m'en servir pour faire soit une petite déco pour ma chambre de fille soit un un petit truc pour tenir mon ipad quand je lis ou que je fais des choses sur internet dans ma chambre il y a un petit stand pour poser les tablettes dessus peut-être que j'aurai assez de laine pour m'en faire un assorti haut à la couverture et il est il est rempli de riz ou de lentilles pour pouvoir donner du poids à un petit triangle qui est replié et qui maintient l'ipad donc j'essaierai de vous faire incruster un truc pour vous montrer ça voilà pour la these days blanket c'est qu'est-ce que je peux vous dire d'autre c'est super c'est méditatif c'est souple c'est lourd c'est chaud 29 pelotes de drop spuna si je peux trouver combien j'ai payé alors le tricot le boulet de journal de tricot pâte non 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 c'est rien là dedans j'ai mis mon échantillon par exemple on m'a demandé tiens il y a une question qui me disait comment tu fais pour coller tes échantillons dans le boulet de journal en fait je l'ai en fait je les agrafes comme ça c'est agrafé et puis j'agrafes aussi bon ça c'est ces petits sachets en plastique là moi maintenant je garde les petits sachets qui contiennent un petit peu tous les câbles électriques et les trucs et dedans j'ai mis tous les toutes les étiquettes des pelotes que j'ai utilisées est-ce que j'ai la facture je ne suis pas sûre pour vous dire exactement combien j'ai payé chaque pelote souvent je garde les factures ici c'est de la Drops qu'est-ce qu'on a dit de la Drops Népale la Drops Népale en blush mix elle coûte 2,32 euros la pelote ben 2,32 euros x 30 il faut faire le calcul nul en maths nul en maths ça c'est vachement sympa d'avoir un je sais que c'est l'audemoiselle qui a présenté ce bullet journal de la tricopathe comment elle s'en sert et elle nous raconte comment elle fait je ne vais peut-être pas le faire pour vous parce que ça serviendrait exactement au même tiens tiens qu'est-ce que c'est que ça et bien justement ça nous amène avec une transition parfaite à nos objets en cours et l'objet en cours c'est le No Frills Sweater voilà l'échantillon du No Frills Sweater que j'ai commencé donc j'ai commencé hop je voulais un pull basique à porter comme un uniforme à porter le pull qu'on attrape et qui avec un pantalon noir ou une jupe ou un jean ira forcément et j'avais très envie d'un truc d'un pull simple sans texture sans dentelle sans difficulté sans chichi et donc je me suis naturellement tournée vers le No Frills Sweater qui a été fait il y a peut-être 8000 projets du No Frills Sweater sur Ravelry bon c'est un pull qu'on ne présente plus de petite knit et puis j'avais acheté de la laine tout de suite après le confinement j'avais pris ce combo de flora je voulais essayer la flora de drops voilà j'ai pris le coloris 4 qui est un peu mix comme ça et puis pour aller avec j'ai où est-ce qu'il est pour aller avec j'ai pris le le mohair de chez drops aussi qui est le mohair et soie kit silk numéro 10 le coloris 10 alors c'est marrant parce que lui il fait un peu bleu violet quand je l'ai reçu j'étais un peu déçue parce que c'était pas assez gris pour moi celui-là en revanche il fait très gris chiné un peu masculin et les deux ensemble voilà ce que ça donne alors voyons comment je vais pouvoir vous présenter ça ah mais j'en ai une ici voilà la kit silk le coloris j'ai dit c'est le coloris 10 ouais donc je trouvais que ça faisait un peu violet un peu bleu et les deux mélangés ensemble vous l'avez vu à l'instant sur mon échantillon voilà ce que ça donne bon alors voilà c'est un petit pull en top down c'est à dire qu'on commence par le haut du pull j'ai déjà commencé à faire quelques modifications parce que dans le patron elle propose un col où il est elle propose un col en côte en côte normale là comme on voit là et je trouve que ça fait une plus jolie finition quand on fait des côtes torses donc j'ai fait des don tact j'ai fait des côtes torses bon j'ai commencé ça il y a deux jours bon on a fait pas mal de voitures donc j'ai pas mal tricoté dans la voiture mais quand même ça avance bien ça avance vite donc c'est un pull qui se tricote sur en partant du haut avec les raglans intégrés donc à chaque dans chaque de chaque côté du raglan on fait nos augmentations ce qui fait que les lignes de raglan sont perpendiculaires et puis on descend tout doucement jusqu'à séparer pour les manches tricoter tout un tube pour le corps et finalement tricoter deux tubes pour les manches et c'est marrant parce que ces laines sont bien différentes l'une de l'autre et elles donnent encore une troisième couleur une fois tricotée voilà ce que ça donne ça va être chouette hein le petit pull tout simple j'ai fait un montage en Icelandic bind off bon une fois une fois bloqué ça sera peut-être aussi plus régulier là c'est pas encore très régulier mais la magie du blocage risque de quand même bien aider il faut j'en suis à la moitié là du raglan de mes augmentations du raglan et puis après je sépare pour mes manches alors séparer pour les manches quand on a jamais fait de pull autant que je vous explique ce que c'est en fait du début là jusqu'à cet endroit là on est d'accord que on tricote tout un seul morceau jusque là tout va bien et puis à cet endroit là il faut arrêter parce que sinon on aurait les bras pris dans le tube donc ce qu'on fait c'est que on enlève de ce grand tube l'équivalent de la circonférence des bras donc ça ça interviendra ici ça interviendra de chaque côté de mon raglan ça sera ça et ça ces deux traits là qui viendront se retrouver comme dans un tube à part de l'autre côté on nous demandera tout est indiqué dans le patron de faire la même chose on laissera sur un câble séparément en le tricotant je m'arrête je laisse sur un câble séparé et ici je prends un autre câble ou bien celui là ça ira très bien je prends un autre câble et je tricote tout le tube qui correspond à mon corps et quand j'aurai fini de descendre tout ce corps qui sera donc ce grand tube là du milieu je reprendrai mon aiguille c'est là qu'interviennent aussi les toutes petites les aiguilles un petit peu plus petites avec des câbles un peu plus petites qu'on peut utiliser pour laisser les mailles en attente le temps qu'on déroule le corps les mailles en attente pour les manches et ensuite je récupérerai mes aiguilles que j'enfilerai sur mon câble plus petit ici pour faire deux tubes de chaque côté pour mes manches voyez-vous donc ici il n'a pas été vraiment construit comme ça celui-là mais en tout cas il y a toujours la séparation pour faire les manches moi quand j'ai commencé à tricoter j'admets que si je regardais un podcast et qu'on me disait alors là j'en suis bientôt à séparer pour les manches et tout je ne comprenais pas bien de quoi il s'agissait j'espère avoir été clair et en expliquant mon truc là donc je vais descendre mon raglan qui est là jusqu'en dessous des bras une fois que ça sera en dessous des bras je vais en quelque sorte pincer à part mes deux manches dérouler mon corps et ensuite faire mes manches alors comme comme technique pour faire les manches il y en a plein il y a beaucoup de gens qui parlent de sleeve island ça veut dire être dans l'île dans le désert des manches ou dans l'île déserte l'île déserte des manches parce que c'est lassant pour ne pas que ce soit trop lassant ce qu'on peut faire c'est par exemple tricoter les manches avant de tricoter le corps comme ça une fois qu'on a fini le corps hop le pull est fini il n'y a pas à se dire ah là là j'ai encore les manches à faire ou alors pour que ce soit moins lassant ce qu'on peut faire c'est tricoter une manche puis le corps puis une autre manche comme ça on change un petit peu à chaque fois de calibre de rotation de flux ou bien on peut tricoter aussi les deux manches à la fois peut-être que je ferai ça d'ailleurs parce que ça représente plusieurs avantages vous tricotez jusqu'à la séparation des manches ensuite vous rassemblez sur un même câble juste les deux parties au-delà du raglan celle-ci et de l'autre côté celle-ci et vous tricotez deux tubes en contigu oui en contigu avec bien sûr deux pelotes différentes vous ne pouvez pas utiliser la même pelote donc il faut avoir en batterie un fil de chac utilisé pour chaque manche mais sur la même aiguille avec au même moment les diminutions pour rétrécir ici parce qu'il y a des diminutions sur les manches sinon les manches elles seraient aussi hautes enfin elles seraient aussi larges au poignet qu'en haut du bras ça n'irait pas donc au moins vous pouvez si vous faites les deux manches en même temps diminuer exactement au même endroit et vous retrouvez avec deux manches exactement du même calibre donc voilà je suis ravie je trouve que cette couleur surprenante est pas mal du tout j'ai encore bonne mine est-ce que quand je serai toute pâle au milieu de l'hiver ça sera aussi flatteur je ne sais pas mais j'aime beaucoup cette couleur je trouve qu'elle me elle me va bien voilà et vous remarquerez le détail so chic j'ai un marqueur rose et les embouts de blocage d'aiguille rose mignon hein bon alors cette laine est un test pour moi la flora je ne connaissais pas elle est très très agréable à tricoter c'est un fil de fingering avec un fil de mohair et soie le la la flora est composée de ah que je vous dise ça la flora est composée de 65% laine et 35% alpaca c'est la laine drops qui est la laine très bon marché enfin bon marché de qualité quand même avec de de jolies matières c'est de la belle matière et elle se tricote elle est préconisée pour un échantillon de 24 mailles en 3 mm mais moi je la tricote en 4 je tricote le pull en 4 mm avec mes fameuses aiguilles chiagou qui ont l'avantage d'être regardez on le voit bien dans ce sens là l'avantage d'être c'est écrit dessus le calibre de l'aiguille et ça ne s'efface pas parce que c'est un c'est gravé en fait donc c'est mes interchangeables j'ai choisi les interchangeables du kit qui est court parce que dans le kit chiagou vous pouvez choisir des aiguilles de 10 ou des aiguilles de 13 cm je dis peut-être des bêtises mais moi j'ai pris le kit le plus court et c'est ça qu'il faut prendre pourquoi d'abord parce que pour moi j'arrive à caler l'intérieur j'aime beaucoup caler le câble à l'intérieur de mon doigt de ma main de ma paume de main quand je tricote et deuxième chose si vous prenez les câbles les plus courts pour par exemple faire un bonnet en rond si les aiguilles sont plus grandes et bien vous n'arrivez pas à tricoter vous n'arrivez pas à les joindre ensemble c'est des câbles qui ne servent à rien donc ça je l'ai entendu sur des podcasts récemment et c'est vrai que je m'étais posé la question prenez plutôt les aiguilles plus courtes elles vous feront plus d'usage j'ai eu des questions aussi de gens qui me demandent pourquoi est-ce que vous mettez du mohair partout tout le temps c'est quoi tous ces modèles avec mohair quel est l'intérêt d'avoir du mohair dans un projet tricot dans un ouvrage tricot alors l'intérêt d'abord c'est que ça fait un petit halo qui est assez flatteur enfin qui est plutôt joli on peut le voir le halo ensuite c'est plus chaud donc vous êtes mieux isolé du froid mieux couverte parce que ça remplit les trous la fibre de mohair c'est un petit peu comme un beurre qui va remplir les trous du gâteau ou dans une tartine de pain c'est ça que ça va faire ensuite l'avantage aussi c'est que ça double l'épaisseur enfin ça double pas l'épaisseur ça ça rend le pull plus enfin la fibre plus épaisse et du coup c'est moins long à tricoter qu'un fil simple parce que ça c'est un fil fingering la flora toute seule ça se tricote peut-être en trois ça prend des plombes enfin vous mettez trois ans à tricoter un pull donc là au moins on met deux fois moins de temps et puis aussi il y a beaucoup beaucoup de patrons modernes en particulier les patrons de cette designer la danoise petite knit qui sont doublés de mohair c'est le côté c'est vrai que c'est quand même à la mode même dans les boutiques et tout on trouve quand même pas mal de pulls en mohair trop contente pourquoi je me suis alors j'ai beaucoup hésité entre le no frills sweater de petite knit et le cozy classic raglan de jesse made design pourquoi j'ai pris le no frills parce que à regarder les projets qui avaient été faits sur Ravelry pour ces deux ouvrages qui sont assez équivalents deux pulls en raglan moi j'ai préféré la coupe la finition du no frills parce que je trouvais qu'au niveau ici des emmanchures sur le cozy classic raglan alors on l'a un petit peu ici voyez ce bourrelet là que ça fait toujours aux emmanchures il est plus gros sur le cozy classic raglan et je trouvais que c'était moins saillant que sur celui là là cette espèce de bourrelet là plus il est fondu mieux c'est quand même voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre dans les questions qu'avaient posées Germaine et Bernadette tricote sur leur tag tricot auquel moi j'avais pas répondu parce que j'avais eu beaucoup de questions par ailleurs et que c'était des questions auxquelles beaucoup de podcasteuses avaient déjà répondu mais il y a une question qui était très importante qui était quel est l'ouvrage que tu voudrais bien tricoter mais que tu n'as jamais encore tricoté et c'était effectivement ce No Frills Sweater de Petite Knit pourquoi ? parce qu'il est tellement basique c'est un must have de la garde-robe on a toujours envie de tricoter quelque chose d'un petit peu plus d'un petit peu plus intéressant avec de la dentelle avec des torsades avec enfin il y a toujours il y a toujours plus plus rock'n'roll qu'un petit pull basique mais il m'en fallait un donc c'est surtout que je voulais répondre à mes besoins moi je n'achète plus du tout de mailles dans le commerce je n'achète plus du tout de pulls c'est moi qui me les fais tous voilà le No Frills je suis très très contente je suis très contente d'avoir aussi un projet zéro réflexion sur mes aiguilles pour quand quand j'ai plus la force de réfléchir en fait et c'est surtout quand j'ai trop tricoté celui-là qui est dans mon joli petit cabas Little Wizard que c'est gentille dame de Paris la boutique à Paris m'avait offert et donc c'est le lunaé c'est mon gros projet là lui il demande beaucoup de enfin beaucoup disons qu'il faut avoir bien l'oeil sur le patron surtout que grâce à ce patron je m'apprends le point de mosaïque le mosaïque stitch c'est un patron de Natacha Rondé qu'on ne présente plus qui a été vraiment aussi beaucoup beaucoup tricoté et qui est donc en mosaïque alors la mosaïque je voulais vraiment savoir ce que ça donnait c'est un travail sur les couleurs mais sans que ce soit du jacquard si vous voulez essayer et que vous vous trouvez un peu trop débutante c'est vraiment dommage d'hésiter en fait parce que c'est très 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 facile je trouve que c'est même plus facile à gérer que le jacquard voilà ce que ça donne alors je vous enlève ça et je vous montre tout d'abord rendons un petit hommage à mes aiguilles de chez l'IQ qui sont les aiguilles en bois interchangeables que je regrette pas du tout d'avoir pour ce genre de laine de projet et je les protège comme elles sont en bois dans ce fourreau là c'est très pratique ce fourreau coûte trois fois rien ce truc et puis en plus ça fait un petit bruit mignon encore du rose encore du rose bon alors j'en suis à 10% enfin il paraît qu'il y a plein de pompons après et il paraît que les glands les glands les glands qu'il y aura au bout là c'est vachement de boulot aussi donc on peut dire que je suis à 20% de la fin voilà ce que ça donne donc c'est un chalec qui est fait pour aller avec mon manteau d'hiver et mon manteau d'hiver il est un peu dans les beiges un peu comme ça il y a ce point texturé qui n'est pas la couleur principale attention si vous voulez vous y mettre la couleur principale c'est effectivement ce beige ici et en en première partie on fait euh tout attendez que je dise pas de bêtises non ça s'arrête la première partie elle s'arrête ici non n'importe quoi elle s'arrête là on tricote en triangle avec des augmentations cette partie là jusqu'au milieu qui est là qui est là ensuite on continue donc on fait la fraction de cette partie on continue mais à cette fois avec des diminutions il y a une alternance de points texturés qui s'appelle le start stitch en rose là et de points mosaïques qui s'appelle euh alors comment elle appelle ça la bande de mosaïque peut-être oui c'est la bande de mosaïque ça et ça c'est très très facile on n'a pas l'impression de tricoter c'est marrant parce qu'on a plus l'impression de ça ressemble un peu au tissage parce qu'on a très souvent en fait on fait passer euh voyez-vous ça ce sont des mailles glissées là en beige et bien en fait ce sont des mailles qu'on fait passer de l'aiguille de droite sur l'aiguille de gauche sans les tricoter et c'est à cet endroit-là on ne tricotera sur l'endroit et sur l'envers que le brin de laine noire là et c'est ensuite qu'on tricotera le brin de laine au rang suivant et au retour le brin de laine de la couleur contrastante donc en fait c'est plus facile que du jacquard parce qu'on n'a pas du tout à gérer la tension du des des fils à l'arrière moi je trouve que c'est plus plus facile ah on a de la visite qu'est-ce qui se passe ah c'est Edgar qui arrive Edgar encore 5 minutes d'accord ok dans 5 minutes Edgar viendra pour me poser des questions vos questions et j'essaierai d'y répondre donc ou 7 minutes 7 minutes tu refermes la porte Edgar s'il te plaît là je te jure bon alors ensuite il faut ramasser relever des mailles tout le long de la première partie pour faire cette deuxième partie dans ce sens là dans l'autre sens donc moi j'ai voulu bien faire et en fait j'ai mal j'ai mal bidouillé mon truc parce que j'ai ramassé j'ai relevé les mailles trop près de la bordure ici là on a la bordure de la première partie je les ai relevées mais je les ai relevé trop trop proche de la bordure et du coup on a ces petits jours alors je pense qu'au blocage cette très belle laine va me rendre service et elle va se elle va se remplir elle va remplir les trous je pense que ça va être bien j'étais pas trop contente de la couleur et en fait je l'ai posé à côté de mon manteau et en fait ça va être super joli ça sera très 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 lumineux alors je gigote je gigote pour vous montrer avec quoi je tricote ça je tricote avec la laine Ulysse de Dererum de Dererum Natura comme c'est une laine qui est beaucoup utilisée dans les pays anglo-saxons qui est une laine française mais qui a beaucoup de succès dans les pays anglo-saxons moi je vous la prononce à l'anglo-saxonne Dererum Natura qui veut dire au sujet des choses de la nature en latin et celle-ci c'est la catégorie Ulysse je ne sais pas quel calibre c'est en tout cas j'ai pris trois couleurs donc la couleur argile ensuite la couleur poivre et sel et la couleur fusain voilà ces trois couleurs-là j'ai choisi sur leur site expédition facile rapide très sympa très bien pas du tout hors de prix pour la qualité de fibre que c'est puisque je vous en avais déjà parlé mais moi ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans cette marque c'est leur mode de production en fait c'est de la laine mérinos cardé qui est un fil fabriqué à partir de la laine douce et gonflante de mérinos d'arles élevée respectueusement en Provence donc pour certains coloris chinés elle est associée à des mérinos noirs portugais mais sinon c'est filé éteint en France dans la creuse et moi je trouve que ça ça on est dans ma démarche là je trouve ça super on peut pas on peut pas toujours faire comme ça mais quand on quand on peut surtout que c'est une laine qui est parfaite pour le le point texturé que j'ai utilisé là le star stitch parce qu'il faut aller chercher il y a un moment où sur l'envers il y a un point à tricoter euh non un oui une maille envers une augmentation dans la maille envers donc une fois qu'on a compris c'est bon mais si la laine est élastique c'est quand même mieux parce qu'il faut aller il faut aller récupérer la boucle et aussi là je suis passée sur mes aiguilles en bois parce que j'avais besoin de mon grand câble enfin mon bref mais sinon le star stitch je recommande des aiguilles plus pointues que des aiguilles en bois pour aller récupérer cette fameuse maille là si vous voulez vous lancer faites avec plutôt des aiguilles un peu pointues pour aller faire ce modèle alors moi je recommande à 1000 1200% ce truc là il est je le tricote en cale en mini cale heureusement on est 3 avec ma cousine Agathe et ma copine Philippine du coup on se donne des vraiment on se donne des tuyaux on s'aide et c'est bien agréable mais sinon de toute façon toutes les pages ravelerie de ce modèle qui a été fait de très nombreuses fois qui donne un effet dingue avec une fois qu'il y aura les pompons il va être sublime sur beaucoup de pages ravelerie que j'ai mises en particulier dans mes favoris il y a des conseils pour toutes les étapes un peu compliquées du 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 loup naïla il y a aussi un épisode de podcast que je vous mettrai en lien avec le dans les commentaires qui a été fait par Cathy de Calida Jack Knits et qui est sublime et c'est là que j'avais craqué pour le faire je trouve moderne intéressant fascinant à faire fascinant et c'est marrant parce que quand on a le nez dans le guidon on ne voit pas trop ce que ça va donner mais à l'écran là je découvre la beauté du design et je me dis que vraiment cette Natasha Hornby qu'on voit sur les photos là elle a bien cortiquée il y a tout ce qu'il faut là où il faut en plus d'être magnifique allez voir faire un tour sur ce qu'elle propose parce que même si vous êtes un petit peu je dirais si vous êtes débutant aventureux vous pouvez faire elle s'est très 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 bien expliqué vous pouvez y aller débutant aventureux moi ma copine Philippine elle se dit débutante aventureuse bon d'accord elle a recommencé Philou je t'embrasse très fort elle a recommencé une ou deux fois mais vraiment c'est intéressant ça en vaut la peine surtout quand on a à côté un autre ouvrage qui prend au moins la tête celui-là il est super voilà mon troisième Edgar va arriver pour nous poser des questions donc je fonce un petit peu mon troisième ouvrage en cours ce sont des chaussettes que je fais avec des restes pour mon petit garçon pour ce fameux Edgar qui va venir nous rejoindre et que je fais avec des restes de laine parce que si vous me suivez vous savez que je n'aime pas trop garder des restes dans ma caisse là plus je les utilise mieux c'est d'ailleurs maman m'a demandé de lui passer certains de mes restes parce qu'elle va se mettre à tricoter les petits bonnets les petits bonnets des bouteilles innocents au profit du secours du secours populaire et je d'ailleurs je si vous avez si vous avez un peu de temps à consacrer à cette belle action ça ça peut être pas mal de tricoter ces petits bonnets donc moi ma petite contribution à ce projet du secours populaire ce sera de donner les restes à maman donc je tricote des chaussettes de chasse pour Edgar je lui avais fait un bonnet de cette couleur là il me reste de la laine lui il m'avait offert cette laine qui est la Rico Design c'est la suite et la fin de son cadeau de Noël puisqu'il m'en restait voilà ce que ça donne Rico Design Superbar ensuite ça c'est de la Arrueta classique de chez Philcolana qu'on retrouve à cet endroit là ensuite j'ai fait un talon renforcé à gousset qui est mon préféré à porter et pour l'usure avec ces trois petits points de mousse sur les côtés avant d'entamer le gousset qui rendent les choses très faciles au moment de relever les mailles pour le gousset et puis après pour me changer les idées j'ai encore pris une autre couleur celle qu'on retrouve aussi ah ça regardez ça c'est le jog c'est ce qu'on appelle le jog donc c'est l'endroit où on change de couleur et comme on tricote en rond forcément il y a un moment où la nouvelle couleur remplace la précédente bon ben voilà c'est comme ça j'ai pourtant utilisé la méthode où on va récupérer relever un brin de la couleur précédente pour pouvoir au moins ne pas faire de trous bon ça fait pas de trous quoique moi je crois qu'on peut je crois qu'on peut pas trop y échapper et c'est une chaussette qu'il a demandé très très longue donc je la lui essaye au fur et à mesure et puis et puis là je voulais la finir pour pouvoir vous présenter une chaussette terminée puis j'ai été totalement happée par mon no frills et donc j'ai plus du tout touché à cette chaussette depuis deux jours mais bon la première chasse c'est le 1er novembre il va falloir que je me dépêche donc aujourd'hui on est le 18 octobre bon anniversaire papa papa regarde pas trop le podcast mais bon c'est l'intention qui compte deuxième non troisième quatrième projet en cours et non des moindres je vous en avais pas parlé quand j'avais fait mon épisode spécial boîte de bas et j'aurais dû mais voilà qui sera fait c'est le patron gratuit des chaussettes business casual de de Tannis Tannis Fiber Arts la Tannis la Vallée en fait j'en ai fait une et puis j'y arrivais pas donc j'avais arrêté le motif au moment où j'en pouvais plus j'y arrivais pas du tout mais il faut quand même que je fasse la deuxième donc on peut dire que c'est un half object et que la deuxième sera sur mes aiguilles sans faute puisque je vous en parle je vais être obligée d'aller au bout et de faire de monter la deuxième chaussette pour avoir enfin la paire parce que ça donne super bien au moins que j'aille aussi jusque là quoi je me force pas à aller plus bas ça sera pas la peine mais au moins que j'arrive à aller jusque là sur le motif c'est des mailles glissées et j'ai énormément de mal c'est un peu pour reprendre la les mailles glissées c'est un peu pour reprendre la même chose que les chaussettes Burlington donc je vois qu'il est ça fait 49 minutes que je tourne et Edgar n'est pas encore revenu je vais aller le chercher pour qu'il pose les 2-3 questions qu'il a préparées 1-2-3 que représente le tricot pour toi alors le tricot pour moi ça représente la créativité la joie du fait main fait maison ça me rappelle aussi beaucoup mes grands-mères et maman qui a toujours tricoté et puis je trouve ça très reposant très relaxant ça m'apaise ça me fait beaucoup de bien de tricoter et j'ai l'impression même c'est curieux mais j'ai l'impression que il peut rien m'arriver parce que je tricote c'est bizarre je me dis ben tu peux aller au bout du monde tant que t'as ton tricot il t'arrivera rien tu peux attendre dans une situation compliquée pendant des heures si t'as ton tricot ben il peut rien t'arriver ça rend la vie plus feutrée comme comme si cette étape cette matière entre la vie et moi me donnait un cocon une protection cette matière aussi qui est anti-stress anti-stress cette matière qui est animale là c'est c'est de la pure laine par exemple de l'atelier pure laine de Frédéric Turgot je suis allée à la tombe des brebis je ça sent le mouton j'ai j'ai l'impression que cette matière amortit la vie voilà amortit les chocs de la vie pas amortit la vie mais amortit les chocs amortit les même les mauvaises nouvelles ou les passages à vide le fait aussi que ce soit totalement créatif qu'on parte de quelque chose qui n'existe pas qui sont qui est fait et qui est fait sous vos mains avec cette matière et cette matière ça ça permet une grande créativité et c'est très enthousiasmant alors question suivante c'est qui qui posait cette question alors elle en pose deux autres c'était qui Valérie Tandy et Valérie elle pose encore d'autres questions alors oui elle en pose d'autres bisous Valérie alors c'est quoi est-ce est-ce que tu es-tu à l'aise quand les gens ont les yeux braqués sur toi quand tu tricotes tu regardes pas la question et ça ne me dérange pas du tout que les gens aient les yeux braqués sur moi si je tricote il y a des gens qui s'en fichent complètement qui n'ont pas du tout les yeux braqués sur moi déjà pour commencer tout le monde n'a pas les yeux braqués sur moi deuxièmement je dirais what the fuck si s'il y en a que ça dérange et ben qu'ils aillent voir ailleurs je suis pas c'est toxique pour personne je l'ai déjà dit dans un podcast si je tricote et qu'il y en a qui ça plaît pas c'est leur problème c'est pas le mien non non donc du coup ça ne me dérange pas du tout en même temps oui je le prends comme quand j'allaitais moi quand j'allaitais les garçons j'allaitais tous les trois et très 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 longtemps jusqu'à ce qu'ils veuillent plus du sein et ben j'allaitais en public et j'allaitais partout et que ça dérange je voyais pas pourquoi ça pouvait déranger alors elle te pose une dernière question que fais-tu professionnellement maman ? ah je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui pose ce genre de question oui sauf qu'elle est un petit peu différente quel est ton métier et est-il en lien avec l'univers créatif et l'anglais ? Sophie point alors ces questions-là sont revenus pas mal quand je vous ai proposé voilà de me poser des questions je vais pas pouvoir pour des raisons de confidentialité je ne peux pas dire précisément mon métier ni là où je travaille pour pouvoir parler très généralement je travaille dans la ressource humaine et effectivement je parle anglais dans mon travail mais je ne peux pas en dire plus pour des raisons de confidentialité que tout le monde comprendra j'en suis sûre quoi d'autre ? alors là c'est Corinne Geoffroy 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 Corinne Geoffroy qui pose la question j'ai déjà essayé les chaussettes mais j'aime les grandes chaussettes qui me montent au-dessus des genoux mon problème elles descendent sur la jambe que faire pour éviter que les chaussettes glissent le long de la jambe ? alors c'est Corinne c'est ça ? oui Corinne Corinne elle fait bien de poser la question parce que c'est des choses qui arrivent et c'est très très désagréable ce sont des choses qui arrivent il y a plusieurs choses à faire soit tu tricotes des côtes torses parce qu'elles sont plus élastiques soit tu tricotes des côtes de deux parce qu'elles sont plus élastiques que les côtes un un soit tu tricotes exactement ce que tu veux comme tu veux et ensuite tu vas passer un de ces fils élastiques alors ils existent de plusieurs couleurs moi j'ai trouvé on en trouve même au supermarché que tu peux passer selon une méthode que j'ai montré dans un de mes épisodes ou bien ces fils là qui sont des fils plutôt pour la bijouterie mais que j'avais en stock et qui sont des fils élastiques et tout simplement tu vas les tu vas les les threader les enfiler à plusieurs endroits dans tes côtes pour les rendre plus élastiques sur le haut du pied sur le haut de la jambe et tu sais quoi il y a aussi des élastiques qui se tricotent je sais que Clover fait ça donc tu doubles ton fil sur tes côtes d'un fil élastique et tu le tricotes avec et tu verras c'est assez magique dans l'industrie je sais qu'ils font comme ça il y a des fils élastiques à l'intérieur des côtes de chaussettes et bien c'était tout pour les questions c'était la dernière est-ce qu'il y en aura d'autres tu vas revenir sur le podcast il y en aura sûrement d'autres on n'a pas répondu à tout il y en avait encore plein il y a plein plein de questions donc on ne peut pas on ne peut pas répondre à tout on ne va pas répondre à tout aujourd'hui pour ne pas rendre l'épisode trop lassant mais on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Tricolibri oui au revoir à bientôt sur Tricolibri à bientôt sur Tricolibri bye ticolibri ticolibri au revoir Sous-titrage ST' 501